La souveraineté ne doit pas se comprendre comme étant l'érection d'un nouveau souverain dans le numérique. L'enjeu, c'est plutôt de faire en sorte que ce que j'appelle les nouveaux féodaux d'Internet, les grands acteurs d'Internet qui ont organisé autour d'eux les écosystèmes sur lesquels ils règnent en maître, eh bien que ces acteurs-là doivent rendre compte. Et donc la souveraineté qu'il faut rechercher, c'est une souveraineté distribuée, c'est-à-dire qui donne du pouvoir à tout le monde, qui évite une concentration trop importante du pouvoir entre les mêmes mains. La clé à la fin, elle est dans la liberté des individus, elle est dans la liberté de tous les développeurs à mettre leurs solutions, de tous les créateurs à mettre leurs créations sur Internet, sans qu'il y ait des barrières qui viennent s'ériger. En prenant le sujet au sérieux, et c'est sans doute une forme de naïveté qui a prévalu jusqu'à présent, sur le fait qu'en ouvrant simplement nos frontières, en ouvrant simplement nos marchés, les choses allaient s'organiser de manière naturelle. C'est une foi dans le marché que, évidemment, en tant que régulateur d'un marché qui est celui des télécoms, je ne remets absolument pas en cause. Pour autant, il faut être conscient des conséquences de cette ouverture. Cette ouverture, elle a permis l'émergence d'acteurs qui aujourd'hui ont une puissance, qui appellent une nouvelle forme de contrôle. Et donc l'enjeu, c'est de faire en sorte que ces acteurs rendent compte. Et parmi ces acteurs, à l'ARCEP, nous avons la conviction qu'il y a une catégorie d'acteurs bien particulière qui est en train de prendre de plus en plus de pouvoir, et qu'il faut regarder de manière prioritaire. Ce sont tous les acteurs qui contrôlent les terminaux, tous les devices qui se connectent à Internet, les smartphones, mais demain aussi, votre assistant vocal dans votre salon, ou dans votre voiture, ou la télécommande vocale de votre télévision demain. Il y a là une concentration du pouvoir qui va devenir de plus en plus forte, qui va contrôler l'accès au contenu, qui va contrôler l'accès à toute une économie et sur laquelle il faut une action prioritaire de notre point de vue. C'est essentiel, évidemment. Il ne faut pas avoir une vision régulatoire uniquement. Il ne faut pas se dire que les solutions vont venir de la régulation. La régulation, elle ne fait que permettre. Elle ne fait qu'ouvrir le jeu pour permettre à d'autres solutions d'arriver. Donc, elle est nécessaire, mais elle n'est évidemment pas suffisante. Et donc, la régulation doit s'accompagner de politiques très volontaires, des pays, des nations, pour premièrement accompagner les acteurs économiques, les start-up, pour qu'elles puissent devenir de plus en plus grandes, qu'elles puissent devenir des licornes, et demain, qu'elles soient des big tech, elles aussi, à côté des grands acteurs de l'Internet aujourd'hui. Et d'autre part, aussi encourager la société civile, qui peut aussi apporter des contributions de nature un peu différente, par ce qu'on appelle des communs. Wikipédia, Internet lui-même est une forme de commun. Et donc, encourager ces initiatives un peu citoyennes, décentralisées, à aussi faire partie de la solution. Sous-titrage Société Radio-Canada www.internet.com